Et on est parti dans le quart de finale qui oppose Daya à Vizeo, il y a un match qui est en retard donc je voulais regarder autre chose mais on va revoir Vizeo, on va revoir Raizen et Uniblore, il repart sur son Strix et est-ce qu'elle va repartir sur sa MIV, on va voir Uniblore, est-ce qu'il va repartir plutôt, et de l'autre côté c'est un joueur diamant Nero qui va jouer Lex et Charon, on verra ce qu'il décidera de prendre, Uniblore qui va partir sur un Nondroxys apparemment, pour pouvoir pas mal counter à la poursuite de Lex, c'est vrai que c'est pas mal comme ça, et Charon qui va partir sur un Chaline, perso que j'aime beaucoup, donc on est parti une nouvelle fois sur Chaline, le Strix de Raizen tout à l'heure c'est très très bien débrouillé, on va voir comment ça se passe dans cette game, d'ailleurs il swap et ça sera Nero qui jouera le Chaline, alors que de côté de Charon c'est un Lex qui sera joué, deux combos intéressantes, on n'a pas vu de Lex pour le moment dans le tournoi, c'est un perso qui a été up il y a quelques semaines maintenant, il tire beaucoup plus vite, d'ailleurs il faut faire attention, il faut essayer de ralentir un petit peu la cadence pour pas trop perdre de précision, et Chaline, lui il est tout simplement revenu dans la méta avec sa nouvelle légendaire basée sur le retrait, qui fait que le retrait est beaucoup plus long, il a des dégâts bonus sur le retrait, il a vraiment repris sa place en compétitif et on en voit vraiment beaucoup maintenant. Côté Nondroxys, il va subir un up à l'OB59, donc on risque également de le voir, et puis Strix, bah on verra, c'est un sniper, mais c'est vrai qu'on a tendance à voir des Kinesa, on verra maintenant qu'il sera jouable en compétitif s'il sera pick de temps en temps, allez on va voir comment ça se passe, je pense qu'il y a des gens qui sont absents pour les matchs de loser bracket tout simplement parce qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un loser bracket et qui sont persuadés que quand ils sont éliminés une fois, ils sont éliminés complètement, donc il y aura que j'en parle en vidéo parce qu'il y a un deuxième match à faire qui est important. Côté Daïa, donc on aura Lex, Chaline, Evizeo, Strix et Androxys. Alors désolé pour les deux autres matchs, c'est vrai que j'ai dit 32e et 16e, mais c'était 16e et 8e et là c'est donc le quart de final. Ça sert à rien de parler ici sans quart, achète toi un micro et va sur le discord, les admins ils sont pas sur le... ils sont pas ici, je pense pas qu'ils voient. D'ailleurs il faudrait leur dire qu'ils soient sur le... 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 le truc... le... le channel du stream, mais ils n'y sont pas. Il y a que moi. Il est où le discord ? On va ouvrir un peu les yeux. Allez, on est parti, on va voir comment ils vont jouer les deux équipes. On a un Havre qui va être pris par Nero. Et on a Charon qui est parti sur le Rétribution, inflige 20% de dégâts supplémentaires à la cible qui est ciblée par le châtiment. Donc c'est vrai que c'est bien, plus vous êtes moins nombreux sur une map, plus c'est intéressant. Allez, on est parti du côté de Igiblor, côté gâchette rapide, votre pilote pistolet, inflige 20% de dégâts supplémentaires aux cibles touchées par votre fusil dans les 4 secondes. Donc ça, tout simplement, vous touchez une fois avec votre fusil et vous terminez avec le pistolet. Du côté de Igiblor, il est parti sur les tirs dans la tête. Intéressant, les tirs dans la tête et non pas l'inversion. Pourquoi pas ? On va voir le Charon qui est en... Charon qui est en cible sur le Androxus. Attention, les dégâts sur le Strix. Pour le moment, Strix qui survit, qui n'arrive pas à toucher. Androxus dans le dos. Attention, les dégâts qui sont mis sur Strix. Strix qui survit, l'inhibité. On arrive à aller le chercher peut-être. Non, il repart. La balle de Strix qui ne touche pas. Les pistolets. Le Chaline qu'est l'eau, l'Androxus et le First Blood qui est récupéré par l'ex. Extrêmement tendu. Le dash in et le double kill de Lex. Très bien joué. Et on mène déjà 35 à 0 pour les Daïars. Face au Viséo, très très gros début de partie de la part du Lex et du Chaline. Ça s'est vraiment joué à rien du tout au niveau des PV de chaque joueur. Androxus. Bon, c'est des persos qui ne font pas très très mal de très loin. Lex et Androxus. Les dégâts sont vraiment beaucoup diminués avec la distance. Attention. L'inversion et ça passe du côté de Sharon. Tandis que Nero a pris le kill sur Raizen. Les joueurs des Daïars prennent l'ascendant ici et marquent leur 80e point. Déjà. Attention, Chaline qui cancelle la monture du Strix. Androxus. Qui s'est dash. Le duel face à Chaline. Il s'est fait toucher une fois. On va temporiser. Strix qui essaye de chercher quelqu'un. On n'a pas réussi à toucher le Chaline. Les dégâts du Lex. Attention. L'Androxus qui prend cher. On attend devant les portes la poursuite. On tombe du côté de Lex. Et le double kill de Raizen. Avec son Strix qui permet au Viséo de marquer leur premier point dans cette partie. Alors qu'ils perdaient 100 à 0. Ils marquent leur premier point. On va voir si maintenant ils vont réussir à garder le point aussi longtemps. Voir plus longtemps que Daya. Attention Androxus. Ouf. Ça ne touche pas. Ça touche du côté de Chaline. On passe Fufu. Et on tombe des coups de Sharon. Bien joué. Et le deuxième kill récupéré par Nero. Les joueurs des Daïars sont largement devant. Ils ont plus de 100 points d'avance. Ou quasiment 100 points d'avance maintenant. On va faire tomber Strix. Le tir à l'arrêt. Et le kill qui est récupéré par Nero. Il s'est fait avoir Strix à son propre jeu. Le jeu de l'invisibilité. Très bien joué de la part de Nero. Qui va essayer d'aller chercher l'Androxus. Ça ne touche pas. L'Androxus qui se fait toucher. Le dash. Le kill peut-être sur Nero. On décide d'y aller. On passe invisible. On va essayer d'aller chercher le Strix. Le Strix. Qui tombe des coups de Nero. Et le deuxième kill. Bien joué de la part de Nero. Pendant ce temps-là, Lex reste tranquillement sur le point. Et les joueurs de Daïars sont à 180 à 35. Une game difficile pour les Viseos. Et ça touche une nouvelle fois. Du côté de Nero. Le Chaline. Le tir. Il est low. Nero. Mais il est encore en vie. Strix qui va essayer d'aller le chercher peut-être. Lex qui y va. Lex qui prend son kill. Et qui désengage. Attention Androxus face à Lex. Le tir dans la tête. Ça passe. L'inversion. Et le kill récupéré par Uniblore. Allez, il ne faut plus rien lâcher. Du côté des Viseos. Il faut vraiment garder ce point central maintenant. Pendant au moins 3-4 minutes. Si on veut revenir. Le stun très bien placé. C'est compliqué de se rester collé à un mur contre un Chaline. C'est risqué. Strix qui va essayer d'aller chercher le duel face à Chaline. Qui utilise son invisibilité. Et ça touche. Et ça touche. Et le kill qui est récupéré par Lex. Du côté de Nero. On va essayer d'aller chercher l'Androxus. On cherche l'information. Attention. Le duel. Ça touche. On passe Suffu. Le tir à l'arrêt. Non. On cancel le tir à l'arrêt. Androxus. L'ultimate. Pour essayer d'aller chercher Nero dans la petite maison. Ça ne passe pas. Attention. Attention. Le kill est récupéré par Lex. C'est bien joué. Attention. Le stun. Qui n'est pas passé. Derrière Strix qui essaie d'aller chercher le Chaline. Attention Strix. L'ulti. Pour passer invisible. Ça touche le Strix. Strix. Le tir qui ne suffit pas. Androxus. Qui se fait toucher. Strix. Qui essaie de toucher malheureusement. Mais ça ne touche pas Nero. Le duel face à Androxus. Et le kill est récupéré. Tandis que Lex avait pris le kill sur Raizen. Et on arrive au 300 points. On arrive déjà au 300 points. Pour l'équipe des Daïa. Plus que 100 points à mettre. Lex. Nero qui fait un sacré tasse. Lex qui pour le moment. Empêche juste l'arrivée des joueurs en face. La poursuite. Et ça passe. Pour le Lex. Le duel face à Androxus. Et Lex va gagner. Perdre. Ripper. Bien joué de la part du Niblor. Qui gagne son duel. Bon Lex il est un petit peu rouillé. C'est normal. Il ne tire pas beaucoup de balles dans cette game. Il y a Nero qui zone complètement l'équipe des Vizeo. Dans leur spawn. Attention Nero. Côté des Vizeo. Il ne faut pas lâcher le point maintenant. Il faut le garder pendant les 4 prochaines minutes. Ce sera leur solution. C'est la seule solution pour qu'ils puissent revenir dans ce match. Le duel. Encore une nouvelle fois. Se coller au mur comme ça. Face à un Chaline. C'est risqué. Et ça fait mouche. 2 kills de plus pour Daya. On arrive à 330 points. Plus que 70 points à marquer. Pour conclure. Ce quart de finale. Et se qualifier en demi. Se qualifier en demi. Le tir à l'arrêt. Et le kill est récupéré par Raizen. Bien joué. Tandis qu'Androxus s'attaque Alex avec Raizen. On va essayer d'aller le chercher. Et ça sécurise le kill. 144 à 106. Les joueurs des Vizeo arrivent à marquer quelques points. Mais là c'est tendu. C'est très difficile de revenir avec plus de 200 points de retard encore pour les Vizeo. Il faut vraiment plus mourir. Et encore je me demande si c'est possible. Même en moins en plus. Attention le duel face à Chaline. Ça touche. Derrière le Lex qui arrive sur le Strix. Et le kill est récupéré du côté de Uniblore sur Nero. Et derrière de l'autre côté. L'ulti de Lex carrément pour sécuriser le kill sur Uniblore. Et garder ce point central très précieux aux joueurs des Daïa. Qui sont à 35 points du demi-finale. Allez on va essayer d'aller chercher le duel face à Strix. Et ça passe pour le Lex. Et le kill est récupéré derrière pour Nero. Allez il faut encore sécuriser un kill. Et c'est terminé. Nero il va essayer d'aller le chercher. Nero il va essayer d'aller le chercher. Il prend le premier kill. Et il tombe malheureusement. Mais c'est terminé. Victoire de Daïa. Dans ce match. Au sommet. Bien joué. Pour les joueurs de Daïa. Qui remportent ce quart de finale. Face aux Vizeo. Qui vont donc passer en Loser. Braquette. Très bien joué. De la part des Daïa. Qui remportent donc ce match. Et qu'on retrouvera donc en demi-finale. De ce tournoi fun. Demi-finale du Winner Braquette. Je rappelle qu'il y a un Loser Braquette. Il y a beaucoup d'équipes qui sont parties. Après leur défaite. Mais sachez que vous pouvez encore remonter. Et encore participer. C'est des tournois qui sont assez rapides. Vu que c'est de l'assaut. Là la map a duré 11 minutes 15. C'est assez rapide. Bah on peut facilement avoir un Loser Braquette. Etc. C'est vrai que dans une map siège 5-5. C'est un peu plus difficile de faire un 2-2 ou 3-3. Parce que les sièges c'est beaucoup plus long à gagner. C'est pas 11 minutes. C'est 15-16 minutes. Donc les matchs sont beaucoup beaucoup plus longs. En tout cas. Bien joué à l'équipe des Daïa. Qui remporte ce quart de finale. Et qui se hisse en demi-finale. C'est parti ! C'est parti !